Petit résumé dans cette vidéo de mon précédent live qui était sur le jeu PES 2019 où l'on a parlé beaucoup de MyClub et de son contenu. Je tiens également à préciser que mon prochain live sera jeudi, on sera le jeudi 23 août à 17h30. On fera encore du PES 2019 bien évidemment avec des matchs online et puis vous le chat avec toutes vos questions et bien je serai là pour y répondre. D'ailleurs j'espère que cette vidéo vous plaira, si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les mettre en commentaire, lâchez-moi un beau pouce bleu, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, sur ce je vous laisse et bon visionnage. Yo les gars j'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Le mode MyClub c'est le mode comme sur FIFA, le mode FUT, vous créez votre propre équipe. Vous avez des avantages quand même de la part de Konami avec le mode MyClub, c'est que vous n'êtes pas bloqué par les liens collectifs comme sur le jeu FIFA. Vous n'avez pas de lien vert, orange ou rouge, tout ça ça n'existe pas. Donc là on peut vraiment parler d'équipe de rêve, parce que voilà vous pouvez mettre par exemple un Cristiano Ronaldo dans la même équipe qu'un Neymar et dans la même équipe qu'un Garrett Bale. Les trois vont s'entendre, il y aura juste quelque chose à respecter. Merci Johnny, merci pour le follow, merci. Il y aura juste quelque chose à respecter, c'est quoi ? C'est que voilà, il faudra faire plusieurs matchs pour qu'en fait il y ait une entente avec les joueurs. Plus vous allez faire de matchs, plus vous allez mettre de buts, plus vous allez faire de belles passes, plus les joueurs, leurs notes vont monter et ils vont avoir vraiment une entente au maximum. Mais en aucun cas vous allez rester avec un lien rouge ou quoi que ce soit, ça n'existe pas dans PES. Donc voilà, ça c'est plutôt un très très bon point. Sauf que toi le joueur que tu pâcles, ce qu'il faut savoir par exemple si tu l'as pâclé, il a, allez admettons, il a 86 de notes ton joueur. Ce qu'il faut savoir, plus tu vas faire des matchs, plus tu vas marquer des buts avec lui, plus tu vas faire de belles passes, sa note, elle va monter. Tu peux te retrouver avec un Mbappé à 90 de notes après. PES est très différent de FIFA, mais est plus plaisant à jouer. Alors oui, voilà, effectivement, PES c'est bien différent de FIFA. Il y en a beaucoup qui me disent sur les réseaux sociaux, franchement le jeu est bon, les graphismes sont beaux, mais j'ai vraiment du mal parce que je suis trop habitué à FIFA. Enfin, mais forcément, tu es habitué, on t'a habitué sur un jeu pendant des années. Moi le premier, le dernier PES auquel j'ai joué, je tiens quand même à le rappeler, c'était PES 6. Donc ça remonte quand même, il y a quand même 12 ans en arrière. Je ne sais pas si vous imaginez, 12 ans, et là je suis en train de me forcer à réapprendre toutes les combines, toutes les techniques sur PES, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé entre PES 6 et PES 2019. Je ne sais pas un petit peu, si vous avez vu les retours de tous ceux qui ont pu tester FIFA 19, moi je vous avais déjà donné mon retour, il y a déjà un mois de ça, quand j'avais fait ma vidéo, voilà, je vous avais dit que voilà les sensations que moi j'ai eues sur FIFA, le FIFA 19 s'annonce catastrophique. Moi j'étais l'un des premiers à vous le dire, alors qu'il y en avait d'autres qui disaient, oui, il y a un FIFA 19, on peut faire ci, on peut faire ça, voilà, même des américains, etc. Ok, ok, maintenant je suis en train de voir quoi ? Que tous ceux qui sont en train de tester FIFA 19, ils disent la même chose que moi. Mais attends, ce n'est pas du foot, c'est de l'arcade, c'est du fun, il y a beaucoup trop de contre-favorables, toujours les buts à l'engagement, ça fait un mois, moi, que j'avais déjà dit tout ça. Et la fuite championne sur FIFA, dites-vous que là, il y a une news qui va arriver, PES, Konami, a annoncé qu'ils vont faire concurrence à FIFA là-dessus, qu'il va y avoir une compétition hebdomadaire. Donc, on n'en sait pas plus, on verra ce que c'est, mais je pense que ça va annoncer du lourd, en sachant qu'il y a également la PES League, toujours présente, qui nous permet en fait de se qualifier au championnat du monde. Il y a également des compétitions au championnat du monde, en 3 contre 3, le mode 3 contre 3 qui est là, le mode coopération, tu joues avec tes potes, si vraiment tu es bon, que tu as de bonnes sensations et tes potes, et que vous commencez vraiment à dominer, vous pouvez vous qualifier au championnat du monde. Je crois, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 200 000 dollars à gagner. Le point fort sur MyClub, c'est surtout pas besoin de mettre des thunes. Exactement, ça c'est un très gros point que tu viens de soulever, Scorem. Si vous jouez en ligne, directement avec les vraies équipes, vous allez gagner de l'expérience qui va vous donner des pièces pour ouvrir. Alors, ce n'est pas des packs dans MyClub, ce sont des ballons. Pour ouvrir des ballons dans MyClub qui vont vous donner des personnages, gratuitement. Et à savoir, vous avez également les joueurs de légende, puisqu'il y en avait plein, ils se demandaient, est-ce qu'il y a des joueurs de légende dans PES, dans MyClub ? Oui, il y a les joueurs de légende. De temps à autre, Konami, pendant des périodes, ils vous balancent des joueurs de légende gratuitement. Gratuites, tu n'as rien à faire, ils vont t'annoncer que de telle date à telle date, tu pourras avoir ton joueur gratuitement de légende. Tu ouvres, paf, tu as ton joueur de légende. Franchement, c'est magnifique, 100 mètres d'argent. La grosse version à 80 euros, Beckham est donnée, ce n'est pas un prêt. Exactement, c'est exactement ce que je suis en train de dire. David Beckham, c'est-à-dire 10 euros de plus, vous avez David Beckham, pas un prêt, pas comme il est, puis vous dise, rajoutez un peu d'argent, on va vous donner Cristiano Ronaldo, et puis le Ronaldo R9. Par contre, ça n'a un prêt que 5 matchs. Après, vous ne l'avez plus. Non, là, on te le donne, c'est pour toute la durée du jeu, toute l'année. Tu as David Beckham direct, donc tu as envie de mettre des gros coups francs, des grosses frappes, voilà, tu te fais plaisir avec David Beckham. Le patch est sur PC et PS4. Oui, tout à fait Mika. Salut Sofiane, tu pourras faire une vidéo pour savoir comment faire pour avoir les vraies licences des équipes sur PS2019. Merci d'avance. Oui, Curtis, comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je ferai une vidéo tuto où je fais tout de A à Z avec vous pour avoir les patchs. Voilà, je prendrai ma clé USB, je vous montrerai, je la brancherai, quel fichier prendre, l'importation, la rebrancher dans la console pour ensuite importer le fichier. Je ferai tout avec vous, il n'y a aucun problème, comme ça, personne ne sera bloqué. Vous appuyez la gâchette, là, c'est R2. Vous voyez, il y a les flèches. Flèches orange, flèches vertes, flèches vertes foncées et les flèches rouges. Dès que vous avez les flèches rouges, j'ai appris ça de la part de gros joueurs de PES, par exemple, il est cool. Donc, s'il est sur le live, dédicace à lui, je n'ai même pas vu s'il était sur le live, le pauvre. Il faut les bouger parce que même si c'est Cristiano Ronaldo ou quoi, qu'il a une flèche rouge, il faut le dégager, il va être mauvais sur le terrain. Donc là, par exemple, Sidibé, hop, je le change, je vais mettre qui a sa place. Le risque, c'est pareil, il a une flèche rouge, donc on va changer avec Mandanda ou Arrola. Allez, hop, on va mettre Arrola, parce que c'est un parisien, forcément. Oui, ça l'a, allez. On le feinte. On le feinte. On le feinte. Ah ! Oh, il est dégueulasse, mais on le prend, on s'en fout, on le prend. Il est 2-0. Ah, il a rage-click, les gars. Rache-click en live. Ah non, c'était trop pour lui, celui-là. C'était trop pour lui. Ouf ! Oh, elle serait rentrée, celle-là. Oh là 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 là. oui voilà l'action aussi belle la voilà soirée au messi 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 mais si on est magnifique le but voilà c'est bon on a le but du live on a le but du live les gars allez beau le but on va oh là là oh là là oh là là ou avec la finition et tout qui va bien ah franchement il est beau merci à vous d'avoir été aussi nombreux sur mon live on se dit à très vite surtout n'oubliez pas comme d'habitude la passion passe après les priorités ciao les gars